Sous-titrage ST' 501 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 Ah bon ? Et je suis sûre que vous avez une vie très ordinaire. On ne peut pas tant que ça ? Attendez, 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 non, je ne veux pas dire que vous ne faites rien. Vous faites beaucoup de choses. Vous allez dans les cafés, vous prenez des opériés, vous fumez des cigarettes. Je lis des articles, je bois des gens, je mange des aliments. Mais vous n'avez pas vraiment l'impression d'exister, est-ce que je me trompe ? Non, enfin oui, enfin je ne sais pas. Je sais exactement ce que vous ressentez. Ah bon ? Notre vie se déroule sans que personne ne s'en aperçoit. Attendez, il y a quand même ma mère... Votre mère vous appelle toutes les semaines et vous fait une darde à Noël. Est-ce que ça compte vraiment ? Je veux dire, est-ce que c'est ça qui remplit votre vie ? Ben... Soyons honnêtes. Pas vraiment. Vous voyez, je savais que vous aviez besoin de moi. Vous croyez ? C'est évident. Votre problème de fond, c'est que vous êtes toujours à l'arrière-plan. Ah oui ? Un peu comme si vous étiez figurante dans un film à gros budget. Disons, une esclave dans un film de Romain. Ou bien je ne sais pas. Un bison dans un film de Kevin Costner. C'est ça. Vous êtes là, à l'arrière-plan, caché par la foule, par le décor et personne ne vous voit. Personne. Ce qui vous manque, c'est quelqu'un qui vous regarde. Vous croyez ? Bien sûr. Prenez un film. N'importe quel. Disons, un film d'atmosphère où il ne se passe pas grand-chose. Un film français ? Ah oui, français, si vous voulez. On voit une fille. Assez jeune. Disons qu'elle a les chevaux... Brun. Disons pas trop grande, à peu près... Un mètre soixante-neuf. Si vous voulez. Palède. Mais pas vraiment jolie. Fille ordinaire, finalement. Vous la voyez ? Oui, oui, je la vois très bien. Elle marche à la rue. Elle s'arrête. Et là, elle s'allume une cigarette. Nous on regarde ça puis on se dit qu'est-ce qui va arriver ? Est-ce qu'elle va rencontrer un gars ? Oui, est-ce qu'elle va tomber en amour ? Est-ce que sa vie va changer ? C'est ça, vous voyez, tout de suite on est intrigués ! Et qu'est-ce qui arrive finalement ? Non, ça n'a pas d'importance qui arrive. Ce qui compte, c'est que tout ce qu'elle fait devient intéressant. Elle fume. C'est intéressant. Elle se met du rouge à lèvres, c'est... sensuel. Elle replace ses cheveux. C'est mystérieux. Plus on la regarde, plus sa vie a l'air passionnante. Vous savez pourquoi ? Non. Parce qu'on a les yeux rivés sur elle. C'est tout ! Absolument ! Ce qu'il vous faut pour donner un sens à votre vie, c'est quelqu'un qui vous regarde. Moi, pour un prix très raisonnable, je peux faire ça pour vous. Ah, il faut payer ? Parce que là, c'est un peu difficile en ce moment. Je veux dire, financièrement... Mais je ne vous prendrai pas cher. Et je vais vous regarder comme si vous aviez le premier rôle. La fille qui replace ses cheveux en gros plan, c'est vous. La fille qui enlève ses bras en gros plan, c'est vous. Attendez, il n'est pas question que j'enlève mes bras. Oh mais non, non, non. Je visais ça comme ça. Au début, on peut s'en tenir au lieu public. Je peux vous regarder dans le métro, à l'épicerie, au restaurant. Si vous voulez, je vous fais un prix. Deux minutes gratuites pour essayer. Tout de suite ? Je ne suis pas arrangée. Ne toucher à rien. Vous êtes parfaite. On est là maintenant. Ah, attends, je ne sais pas, là. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Rien, justement. Et c'est moi qui fais tout, voyez-vous ? C'est ça qui est extraordinaire. Vous ne faites rien. Puis tout à coup, vous vous sentez exister. Vous êtes prêtes ? Si je me mettais comme ça ? J'ai vu ça dans une revue sur l'attitude. Ça fait naturel. Écoutez, ça n'a aucune importance ce que vous faites. Ce qui compte, c'est ce que moi je fais. Hop et non, j'aime mieux être comme ça. Ça me correspond mieux. Bon, je reste comme ça et je pense. Ça marche, non ? C'est parfait. On repense ? Attendez, attendez. Je voudrais juste... Ce sera pas mieux. Vous êtes parfaite. Une, deux, quatre, trois, deux, un, c'est parti. C'est parti ! Est-ce qu'on peut s'arrêter un moment ? Pourquoi ? Il faut que je me mouche Mais faut pas arrêter pour ça voyons Je veux pas que vous gardiez ça, c'est pas intéressant Au contraire, ce sont les petits détails comme ça qui font vrai Allez-y Bon Non, 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 il vous reste encore du temps Vous sentez quelque chose ? Quoi ? Que vous existez ? Pas vraiment C'est parce que vous ne vous laissez pas aller Écoutez, je pense que je suis pas prête Pas prête, pourquoi ? Tout ça, l'existence, le premier rôle, le sens de ma vie Je trouve ça stressant Mais enfin, donnez-vous une chance, ça va marcher, c'est sûr Mais je suis pas prête, je vous dis ça, ça ne sert à rien de me brusquer Je me connais quand je suis pas à l'aise, je fais que des gaffes Même vos gaffes, je vais les regarder avec intensité Je veux pas que vous me regardiez, ça m'épuise Je me sens pas bien, j'ai chaud, je suis étourdie S'il vous plaît, fermez vos yeux Fermez vos yeux juste un petit peu, ça va me reposer S'il vous plaît, juste une minute Écoutez, vous êtes sûrement très compétent Mais moi, en fait, les spotlights, les gros plans, ça me va pas Moi, c'est plutôt l'ombre, finalement On peut essayer la nuit, si vous voulez Je pourrais vous regarder dans le noir Insistez pas Je vous laisse quand même ma carte, si jamais vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'exister Simon Lagrosse, spectateur personnel Le soir du deuxième jour, Simon rentre chez lui et regarde son courrier Fatigué et contrarié, il prend un petit café Toi, Nathalie, si t'étais ici, je te regarderais toute la journée puis je te ferais même pas payer Tu t'en regarderais te moucher ou te gratter Tu t'en regarderais mâcher de la gomme, replacer tes cheveux Soupirer, bailler, t'ennuyer Puis tu te sentirais exister tellement fort que t'aurais plus besoin de sortir, plus besoin de bouger Plus besoin d'aller en Afrique pour te donner l'impression de vivre intensément L'intensité, tu l'aurais gratis avec un professionnel Pense-y Nathalie Si tu voulais, ça pourrait marcher Ça marche pas, c'est pourri, c'est complètement pourri Ça vaut rien, c'est minable Mais Oulio, qu'est-ce qu'il y a encore ? Tu m'avais promis Mais tu comprends pas ? Mais si Ce que je fais c'est l'archivisme, c'est brisable Mais Oulio, c'est toi ta tête tout ça, tu le sais Mais justement, je vais me l'arracher, ma vie de tête Tiens, bon, si on ramasse ses d'argent, tu vas l'avoir ton opération Ça marchera pas, avec Moura, ça marchera pas, l'opération Je vais continuer toute ma vie à effirer des insanités Puis jamais personne ne va s'intéresser S'intéresser Arrive-moi ! Je vais rester tout seul comme un con, les dépoils malades Dis pas ça, écoute, je vais faire un deal avec toi Tu continues avec la dépoille en silence Mais tout à l'heure, je te donne 5 minutes Pour quoi faire ? Pour les réciter dans tout le monde Quoi ? Tu vas voir, ils vont aimer ça, tes idées sont de ton désespoir Ça va leur faire du bien Je peux pas, je peux pas, je peux pas J'espère que vous commencez à vous sentir mieux Je vous l'avais dit, mon petit problème, c'est rien à côté d'Emila Léo, viens, il faut continuer Tout à l'heure, je te le promets, je te donne 5 minutes Quelles 5 minutes ? Simon a dit que j'aurais 5 minutes pour réciter mes poèmes Hé, Simon la brosse Tu me refuses du temps à moi, puis tu lui donnes 5 minutes pour lire ces poèmes pourries C'est quoi l'affaire ? Tu vois, elle aussi, elle les trouve pourries Excusez-nous, on a un petit problème à la règle C'est quoi, c'est une question ? Hé, Timotina, t'as l'air, Léo a besoin de ça, il est malade, tu le sais Il a juste à se prendre en un, il y a des cours pour ça, des cours de cortex, très efficace Je veux rien savoir, de tes cours débiles Simon fait quelque chose, ça c'est que c'est fâche Non, non, c'est pas, c'est pas le moment En tout cas, s'il prend 5 minutes, moi aussi Mais quoi ? Moi aussi, j'ai des choses à dire, j'ai une vie intérieure Vous en a une, la canine, je veux poser quand même vos questions Mon point exceptionnel, ma vie intérieure est tellement intense Qu'il y a un producteur français qui va peut-être m'acheter les droits J'ai les droits de mon intérieur, figure-toi Mais on s'en fout de ton intérieur Peut-être, mais tout le monde n'est pas malade comme toi Vous, je suis sûre que ça vous intéresse Vous voyez l'autre jour, j'avais un malaise ici Ah, tu vois bien que t'es malade tôt aussi Vous me logez, parce que sinon J'avais un malaise ici Au début, j'ai cru que c'était à cause de mes cours d'abdomènes Mais c'était pas ça du tout On fait toutes sortes de tests Je veux mes 5 minutes Je veux mes 5 minutes Mais pas maintenant, tout à l'heure Tu me joues ? Ouais, ouais, je te le jure C'est sûr ? Ouais, c'est sûr Ok, pour le retenir C'est bien, c'est bien Il y eut un soir, il y eut un matin Et Simon ne se découragea pas Le matin du 3ème jour Il apprend que le déficit de son pays Équivaut toute proportion gardée à celui du Burundi Cela le rapproche incontestablement De son amie Nathalie Partie en Afrique aider les plus déplombies Nathalie Ce matin, je voulais te parler du pain tranché Mais je suis trop préoccupé C'est au sujet de mon cerveau, tu vois J'ai peur des trattards Cette nuit, j'ai mis un article à propos d'une maladie terrible C'est un petit trou dans le cortex visuel Qui fait que tu n'es plus capable d'avoir une image mentale des choses que tu connais La brosse Qu'est-ce que c'est ? C'est de la part du propriétaire Monsieur la brosse, ce n'est pas ici Il est parti travailler Récis donc un message de ma part Qu'il ferait mieux de payer les 3 mois de loyer qu'il doit Sans ça, il va avoir un fer à moi Oui Oui, je lui passerai le message Dans l'article, il parlait d'un cas épouvantable Un homme en Australie qui n'est plus capable de se former une image mentale de sa femme Quand elle est devant lui, il la reconnaît Mais quand elle n'est pas là Il n'est plus capable de se l'imaginer Il dit son nom Disons qu'elle s'appelle Nathalie Il dit Nathalie Puis dans sa tête, il voit rien La brosse J'ai juste un conseil à te donner Tu ferais bien me payer Sinon je donne pas cher de toi Compris ? Oui, oui, oui Je lui passe le message J'ai peur Nathalie J'ai peur d'être atteint par la maladie Parce que depuis un bout de temps, quand je dis le mot à venir, je vois plus rien Mais ce qui me rassure, c'est qu'au niveau des idées, ça change pas Je veux dire, mon cerveau en produit toujours autant Des idées, Nathalie, j'en ai tellement que Que je pourrais en donner aux plus démunis Un peu plus tard, le même jour Simon essaie sa troisième idée Sous-titrage ST' 501 Non mais C'est pas simple Tu comprends pas C'est que Quand je dis que ça va mal Je veux pas juste dire que ça Je veux dire que c'est Ben je le sais bien C'est pour ça que moi, en tout cas, je Non mais regarde ça Puis tu dis, tu sais Non mais c'est pas ça Le pire, c'est que tu regardes autour de toi Puis tu vois des voitures, des télés, des toasters, des bureaux Puis toi, hop C'est ça que c'est Tu regardes le monde, puis t'es pas là T'es juste pas là, puis tu te dis Non mais c'est pas ça Tu comprends pas bien, là C'est pas que T'es pas là Au contraire, t'es là En tout cas, moi, je suis là C'est comme si je me sentais Je sais pas Comme si j'étais complètement Désespéré Ouais, c'est ça Puis des fois, je me dis que Que je devrais partir d'ici Mais que je sais pas où aller Parce que c'est le monde entier qui est fucké Ouais, c'est ça C'est drôle Tu dis exactement ce qu'il y a dans ma tête Moi, j'ai rien dit Ah non, alors qui a dit ça ? Bonjour Je me présente, Simon Labrosse, finisseur Simon, qui ? Labrosse, finisseur Comment ça finisseur ? Finisseur de phrase, c'est ma profession Vous voulez dire que vous... Que vous finissez les phrases laissées en suspens ? Ouais, c'est ça que je voulais dire Vous voyez, ça marche parfaitement Non mais là, je comprends pas Je veux dire, c'est quoi ? C'est quoi, l'idée au juste ? Oui, c'est quoi ? L'idée, c'est d'aller au bout Tu veux dire aller au bout ? Au bout de votre idée ? Je vous écoute parler depuis tout à l'heure Vous avez des choses à dire Des choses très importantes Ouais, ça c'est vrai Malheureusement, c'est pas votre faute Mais vous êtes incapables d'aller au bout de votre pensée Alors si vous voulez, moi je peux y aller pour vous Aller au bout, c'est ma spécialité, vous comprenez ? Je suis pas sûre là Toi, évidemment, la pensée, ça dit rien C'est trop fort pour toi Mais j'ai une pensée très développée, figure-toi Si je l'esprime pas, c'est juste parce que... Parce que j'ai pas assez de mots pour l'expliquer C'est ça ! Moi voyons Ben disons que je veux parler de la société Je la vois dans ma tête, la maudite société Je la vois très bien Je veux dire, je vois du monde Beaucoup de monde, beaucoup de monde bien occupé Je vois tout le monde qui... Comme des fous autour d'une rangée de chaises Hein ? Quelles chaises ? Ben les chaises, là, les chaises Droites Bien alignées au milieu de la société Tout le monde court autour Puis la musique joue à tu têtes Une grosse musique et vie Puis tout à coup Sans avertir Il y a quelqu'un qui arrête la musique Puis tout le monde se précipite Mais il y a pas assez de chaises pour tout le monde Puis au prochain tour, au lieu d'en rajouter Ils en enlèvent une de plus C'est ça Puis moi, ben Moi, je m'assois dans le beurre à chaque fois Puis soudain, je suis éliminé C'est ça Non mais c'est pas ça Moi, mon problème, c'est pas les chaises C'est la vie, bordel La vie, je la regarde Et puis je comprends pas que ça soit aussi pénible que ça Mais là, je suis pas d'accord Parce que, tu sais, la vie, c'est rien T'as juste à crever tous les matins T'as juste à respirer Mais la société, elle La société, qu'est-ce que tu veux ? Tu peux pas La société, elle est partout Elle est dans tes céréales Dans ta télé Dans ton compte d'électricité Ton internet Elle est toujours là pour te dire que... Que t'es pas tout à fait à la hauteur Que t'as pas les bonnes idées au bon moment Que t'auras pas de force Tu sais, il y en a toujours un meilleur que toi Qui a sa photo dans le journal Pendant que tu sèches dans l'anonymat C'est ça Tu sèches Non mais c'est pas ça Tu comprends pas bien, là La société, il y a rien, là Tu peux la faire sauter Putain de société Mais la vie Elle Qu'est-ce que tu fais ? Je veux dire Quand tu te lèves le matin Puis quand tu sais même pas Si t'es comme une brique Dans le grand édifice de l'humanité Ou juste un petit tas de mortier Ou peut-être que... Peut-être qu'il n'y a même pas d'édifice Et même pas de briques Peut-être que t'es juste une petite bosse Sur l'autoroute de l'évolution Une petite bosse qu'on sent même pas Quand on passe dessus A 100 km à l'heure Avec le 4x4 de l'histoire Une bosse Ridicule qui s'aplatit tranquillement Avec le temps C'est ça Puis quand tu te brosses les dents Tu te regardes Puis tu te demandes Ça peut bien servir Une petite bosse Sur une route de béton C'est ça Non mais je sais pas C'est... Désespérant Moi je dirais plutôt que c'est... Quelque part c'est comme... Révoltant C'est ça Bon... Ça fait 19,65 Quoi ? Pour les phrases Ça fait 19,65 Mais une minute On a même pas dit oui Mais vous les avez accepté les phrases Bah non On savait pas s'il fallait payer Écoutez pensez-y C'est un prix d'amis C'est rien pour tout ce que vous avez réussi à dire Mais on peut pas payer ça On est pas des... Je veux dire Vous nous avez regardé On ne travaille même pas Puis je veux dire On est des... Désémies C'est ça Mais la pensée Voyons ça a pas de pied Mais tu comprends pas On te dit qu'on peut pas payer Mais à deux c'est rien 19,65 Puis si vous me signez un contrat Pour un couple de mois Je vous fais crédit Hé du con toi Tu serais pas en train d'essayer Nous nous est stockés Quoi ? Nous arnaqués Nous volés Nous exploités C'est ça J'ai vu une émission à la télé Sur des gars comme lui Non mais non je suis pas comme ça Je vous jure Tout ce que je veux c'est vous aider On vous a rien demandé Je sais mais pensez-y Ce que je vous propose Ça pourrait changer votre vie Mais qui vous a dit qu'on voulait changer On sait pas Vraiment ce qu'on veut Parce qu'on a pas assez de vocabulaire Pour l'expliquer Non c'est pas ça que je voulais dire Ce que je voulais dire C'est qu'on a peur De ce qu'il y a au bout de nos phrases Et c'est pour ça qu'on veut pas les finir Non c'est pas ça du tout Je veux dire Tes mots restent pris dans la gorge Mais non ça se dit Laisse ces phrases tranquilles Compris Mais c'est seulement pour vous montrer Mais tu dis ça Mais tout à l'heure Tu vas nous sortir la grosse facture Mais non c'est pas ça Vous comprenez pas Ce que je comprends c'est que t'es En honnête Et arrête que ça ok Sans ça je... C'est un gars Mais ça suffit T'es complètement bouché toi On veut rien savoir De tes phrases complètes Tu comprends ça Ouais On aime ça nous autres Les phrases pas finies On trouve ça On trouve ça Poétique Non On trouve pas ça poétique On trouve ça Point Ok On trouve ça Puis ça s'arrête Là C'est clair Oui c'est très clair Puis si j'ai un conseil à donner On vient plus rôder par ici Parce que C'est vrai Ici On vient ici tous les jours Et puis c'est comme C'est comme C'est comme notre territoire Simon la brosse Finisseur des phrases Un peu plus tard Le même jour Simon rentre chez lui Et vérifie son courrier Fatigué et un peu amer Il se prend une petite bière Tu vois Nathalie Je peux comprendre des choses Extrêmement complexes Comme le fonctionnement du cerveau Et les rouages de la société Mais les gens je les comprends pas Tu leur offres des services uniques Pour un prix dérisoire Des services qui pourraient les sortir De leur petite vie limitée Mais ils en veulent pas Ils trouvent ça trop cher Est-ce que c'est comme ça En Afrique T'as tant qu'ils plombent des briques Sur le monde politique Des énormes grosses biques rouges Fuites Léo Quoi pas tout de suite Parce que Parce qu'ils sont pas prêts Non mais c'est vrai Vous êtes pas prêts La poésie de Léo c'est très dur Ça demande une préparation Léo je t'en supplie Tiens le coup ça sera pas loin Allez vas-y il lutte un soir Il lutte un matin Il lutte un soir Il lutte un matin Il lutte un soir Il lutte un matin Et Simon ne se découragea pas Le matin Quatrième jour Le dollar vaut 83 centimes Ce qui correspond exactement Au nombre de portes Auxquelles Simon a frappé Ce mois-ci Pour trouver un emploi Il se dit que Pour une coïncidence C'est toute une coïncidence Et que c'est sûrement son jour De ch... Ch... De ch... 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 Alors tu vois C'est un objet très simple Une plaque de métal Rectangulaire Avec des chiffres dessus Moi sur la mienne J'en ai trois Trois Six Deux Ça s'appelle une adresse Nathalie On dirait que je me reconnais Là-dedans La simplicité Le dépouillement Mais aussi une espèce De détermination Les chiffres debout Bien droits Qui regardent en avant C'est moi ça Tu comprends ? Tu vois Nathalie La vie c'est comme ça ici Trois petits chiffres Sur une plaque de métal Et tu te sens à l'abri Oui Qu'est-ce que c'est ? Constant Surtout Je suis bien en 362 Bruglesy Oui Ouvrez-moi J'ai un mandat Ça C'est bien Un appareil acheté à crédit Chez des taux internationales Oui J'ai un mandat de saisie Le contrat d'achat A été très clair Monsieur Lavrosse Article 4 Trois mois de retard Dans les paiements Entraideront immédiatement La saisie Avez-vous la somme ? La somme Les trois paiements qui manquent Qui m'attendent ? Immédiatement Ah non pas vraiment Alors je saisis Vous Vous pouvez pas faire ça Écoutez Donnez-moi trois jours Et je vous trouve l'argent Je suis désolée Mais j'ai des instructions Et puis j'ai une grosse journée Qui m'attend Attendez Attendez L'argent je l'ai pas Ah c'est vrai Mais je pourrais vous payer autrement Comment ça ? En service par exemple Quel genre de service ? J'en ai tout un assortiment Ça dépend de vos besoins Vous par exemple Je pourrais vous flatter Me flatter ? Oui je suis flatteur d'égo C'est ma profession Mais je peux pas accepter C'est l'argent Ou la saisie C'est écrit ici Mais j'offre pas ce service-là A n'importe qui Si je vous l'offre à vous C'est parce que vous êtes vraiment Quelqu'un d'exceptionnel Vous trouvez ? C'est évident Je l'ai compris tout de suite Quand vous êtes entrée Comment ça ? La façon que vous avez d'entrer Chez les gens De vous imposer Avec un mélange de politesse Et de fermeté C'est très rare C'est vrai qu'à ce niveau-là Je suis assez spéciale Mais c'est pas tout Votre façon de saisir De vous emparer des biens d'autrui Comme ça Avec une assurance Une justesse de ton Je vous le dis franchement J'ai jamais vu ça Vraiment ? Vous avez jamais pensé A vous lancer au niveau international ? Vous exagérez ? Pas du tout Je vous vois très bien saisir une ville Par exemple Ou un pays Vous avez tout ce qu'il faut La force de caractère L'audace La limité On va vous le dire souvent Non ? Ça non Non pas même Vraiment ? Ça me surprend Ça crève les yeux On vous regarde Et tout de suite On est saisis Je dirais on est Subjugués par votre présence Si je me mettais à énumérer Tout ce qui vous distingue De la masse des gens Ce serait beaucoup trop long Non non Allez-y continuez Je pourrais parler De toute l'intelligence Qu'on va briller dans vos yeux Mais je veux pas vous ennuyer avec ça Non non continuez Vous m'ennuyez pas du tout Laissez-moi le ghetto Et je continue Quoi ? Laissez-moi le ghetto Et je vous flatte Tous les jours A l'heure qui vous conviendra Je peux pas faire ça Voyons j'ai des instructions Laissez-moi le ghetto Et je vous parle de votre patron Qui est con Parce qu'il voit pas Votre immense salaire Ah oui ça c'est vrai Je vois dix fois plus que lui Mais Laissez-moi le ghetto Et je vous dis combien La société a besoin de vous Et de vos capacités exceptionnelles Je peux pas Je vous dis que je peux pas Il faut que je parte J'ai déjà perdu trop de temps J'ai un blender À saisir à vue de me repart Dans 20 minutes Non non bref Faites pas ça Ce ghetto là C'est comme une partie de moi Nathalie Il veut nous séparer Mais ils réussiront pas Je vais tout faire Pour rester en contact avec toi Je vais trouver un moyen Je te le jure Ça suffit Il faut que j'y aille maintenant Nathalie 362 bruguesi Oublie pas Il pleut Des briques sur le monde pourri Non On continue Le soir du quatrième jour Simon regarde son courrier Et ne voit rien Qui pourrait ressembler À une lettre d'Afrique Se sentant vaguement déprimé Il se souvient tout à coup D'une bouteille de whisky Que son oncle lui a donné Le jour de sa première communion En lui disant Tiens mon petit gars Conseil Ramam Dans ta vie Tu boiras ça À la santé de ton oncle Roger Simon voit une grande gorgée De whisky dégueulasse En pensant à son oncle Roger Et à tous les démunis Il y eut un soir Il y eut un matin Et Simon Bien que légèrement déprimé Ne se découragea pas Le matin du cinquième jour Le prix de la libre de beurre Et à 284 Et le compte d'épargne de Simon aussi Il se dit que pour une coïncidence C'est toute une coïncidence Et que c'est sûrement son jour de chance Nathalie J'ai lu toute la nuit Sur les phénomènes de télépathie Le secret Il paraît que c'est la visualisation Il faut que tu vois très bien la personne Au moment précis où tu veux lui parler Je te visualise super bien Alana Tu souris Ça y est je te vois Tu sors ton mouchoir Tu te penches pourquoi ? Ah T'essuies le nez d'un petit démuni M'entends-tu Nathalie ? Si tu m'entends fais-moi un signe avec ton mouchoir Juste un petit signe comme ça La brosse Qu'est-ce que c'est ? C'est de la part du propriétaire Monsieur la brosse est pas là Monsieur la brosse est en Afrique Ah oui ? Bah tu lui diras qu'il ferait mieux de revenir vite Parce qu'il a pas encore payé son loyer Oui Oui Je lui passe le message Nathalie ? Tu m'entends Nathalie ? Ce matin J'ai eu une idée Une idée infaillible Nathalie qu'est-ce qu'il se passe ? Je te perds là Il y a trop de démuni autour de toi Un peu plus tard le même jour Simon la brosse met à exécution Sa cinquième idée infaillible Il s'installe sur un coin de rouillage à l'endée Et il attend Laurent attend une minute Qu'est-ce que tu fais ? Viens ça ne t'intéresse pas Et tu sais même pas ce que c'est Le monde va mal Mais tu ne fais pas Laurent attend une minute Qu'est-ce que tu fais ? Viens ça ne t'intéresse pas Et tu sais même pas ce que c'est Le monde va mal Mais tu ne fais pas Laurent attend une minute Qu'est-ce que tu fais ? Viens ça ne t'intéresse pas Le monde va mal Vous ne trouvez pas Hein ? Ah oui et comment ? Prenez la pollution C'est très inquiétant La pollution j'y pense tout le temps Ça vous inquiète ? Ça m'inquiète énormément Sophie tu viens ? Attends Vous pensez souvent Au réchauffement climatique ? C'est effrayant Ça vous envahit ? Complètement Offrez-vous donc un petit répit Comment ça ? Mettez l'argent ici Et j'y pense pour vous Pendant combien de temps ? Ça ne fait pas tout de m'aider Sophie qu'est-ce que tu fais ? J'ai envie d'essayer N'explique pas ton argent Toi on sait bien Que les problèmes du monde Ça ne te dérange pas Qu'est-ce que t'en sais ? T'as jamais l'air préoccupé Peut-être que monsieur Garde-tout en dedans Ça arrive souvent Mais non c'est pas ça Tu le sais Laurent Que je m'en fais tout le temps Je m'en fais pour les handicapés Pour ceux qui passent au feu rouge Je m'en fais même Pour le tiers monde Même si j'y suis jamais allée Vous vous en faites trop Vous avez besoin de repos Je suis épuisée Laurent Tu comprends ? Mettez l'argent ici Ah puis t'envi j'essaye C'est assez ? Ça peut aller Tu vas mettre ton argent Sur la pollution Alors que t'y connais rien C'est vrai mais Mais j'ai beaucoup d'autres sujets A vous proposer Si vous voulez Je m'en fais pour la violence urbaine La pauvreté La guerre Le terrorisme La mondialisation La crise économique L'Afrique Qu'est-ce que t'en penses Laurent ? Y'a pas mal de choix Bon écoute fais comme tu veux Mets ton argent Puis on s'en va Laisse-moi le temps de choisir C'était quoi déjà Après la mondialisation ? La crise économique L'économie c'est la base Je pourrais prendre ça dans le fond C'est un excellent choix L'économie Ça sert à rien de s'en faire pour ça Ça nous dépasse Mais qu'est-ce que je peux prendre alors ? Prends la guerre Tant qu'à faire La guerre, la guerre Ça me préoccupe pas tant que ça Des gars qui se tuent À coups de machette Des obus qui explosent Dans les cours d'école Ça te fait rien toi ? J'ai pas dit ça Mais je sais pas J'y pense pas si souvent que ça En tout cas pas aussi souvent Qu'au prix du steak haché C'est vrai que le prix du steak haché C'est très préoccupant Chaque fois que je vais à l'épicerie Je me dis comment ça se fait Que c'est cher comme ça Bon écoutez Vous allez magasiner Et moi pendant ce temps-là Je pense à la mondialisation des marchés D'accord ? Laissez-moi réfléchir En attendant peut-être Que monsieur a aussi Un sujet de préoccupation La maladie par exemple Il y a justement des nouveaux virus La maladie ça m'inquiète pas Le chômage peut-être Le chômage non plus Mais dis pas ça Laurent Le chômage t'en parle souvent Ça m'inquiète pas Ça me donne envie d'hurler Quand je pense qu'ils vont peut-être Me mettre à pied J'ai envie de tout casser Mais enfin Laurent Qu'est-ce qu'il te prend ? Et la misère Ça me donne envie de frapper Mon Dieu Laurent Je savais pas Des gars qui sont obligés de mendier Ça me donne envie De brûler des limousines D'écrire maudit chien sale Sur les murs de la Banque Nationale Mais Laurent Calmez-vous voyons Essayez pas ça A quoi ? A l'hépatite B Au sida Ou des munis Qui peuvent même pas payer La pêta noyée Très bonne idée Si ça vous préoccupe Mettez l'argent ici Ça me préoccupe pas Ça me révole Tu comprends ça ? Calme-toi Laurent Si je mets deux pièces Dans ta petite bouteille Tu vas trévolter à ma place Pendant deux minutes Et si je mets cinq pièces Tu vas y aller Casser des vitres Au grand magasin Laurent calme-toi Et si je mets une pièce Tu vas descendre dans la rue Tu vas lever ton poing Tu vas y aller au Ritz Crier des injures Aux salopards de riches Qui bouffent des bananes flambées Tiens on va faire une affaire Je mets une pièce Et du crayon le banc de poing D'accord ? Mais Laurent depuis quand ? Je suis fatigué D'être un Un bon gars C'est ça C'est ça C'est ça C'est ça Me faire manger la laine Sur le dos C'est ça 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 Tout le Pepsi Quand je peux Prétendre la pêche Ça m'a misé Par sauté Je crie là Je suis révolué Parce qu'il pleut des briques Sur le monde pourri Qu'est-ce que tu fais En la fin finit Il pleut des briques Sur le monde pourri Mettez l'argent aussi Puis je vais essayer De me résolver Il pleut des briques Sur le monde pourri Simon 4 minutes 50 Des énormes grosses briques Rouges qui tombent Comme des clous Et font des trous Prenez-moi ma carte Qui tombent Comme des clous Et font des trous Dans les toits Des maisons Et les cerveaux Des petits garçons Pourri Simon La Brasse A légère de conscience Il pleut des briques Des millions de briques Sur le béton et le plastique 4 minutes 30 Secondes Il pleut des briques Pour faire des murs Des saloperies Grands murs de briques Pour se planter devant Puis se lamenter Puis se frapper La tête dessus Puis se saigner Je hais Je hais Le steak haché Petit poil Musculer au chocolat Je hais partir Je hais rester Je hais mon député C'est ça pas loin 5 minutes Non 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 Un mot comme une roche Un mot comme un coup de musique Allez-y M'apportez-moi N'importe quoi L'arrivée C'est comme un pétard Dans ma bouche mouillée Est-ce que ça c'est d'or Oui Non Est-ce que je dois encore Des spaghettis Non Est-ce que la terre Continue de tourner Non Est-ce que les filles S'entraient au ramener Non Est-ce qu'il y a encore De l'espoir Pour l'humanité Non non et non Le mot ultime Le seul, unique Celui qui fait Nous prie 1 minute C'est pas ça Non mais c'est pas ça C'est pas ça C'est pas ça que je veux dire C'est pas ça que je ressens C'est pas ça qu'ils vont faire C'est pas ça que j'attends C'est pas ça C'est une île claire Galère C'est pas ça C'est pas ça C'est pas ça Destruction Écraser Un petit pois avec mon doigt Démolier un biscuit au chocolat Écraner une canette de Pepsi Déchiqueter un poêle fourri Végariser les miettes Arracher Arracher, arracher n'importe quoi Frapper, assommer, casser, casser, croyer Disloquer, démonquer, dégrader, fracasser, poutoser Lancer par la fenêtre Tous les morceaux prises Merveux Pendant que la chose sonne Et regardez ma vie qui brûle Sans échauffer personne C'est bon, ça va, c'est quoi Vingt secondes Je hais mon cortex Mon néocortex Et mon bulbe rachidien Je hais mon âge Mon nez Au front Je hais mon teint Je hais mon nom Et surtout par-dessus tout Je hais mes poèmes Mes saletés de poèmes idiots C'était très bon Léo, je te jure Non, c'était pourri C'est fou Bon, viens, maintenant, tu continues Quoi ? Pas ma vie C'est con ta vie, Simon Non, mais c'est pas la question, il faut continuer Non, je suis plus capable Pense à ton opération Mais c'est con mon opération Mais non, pense au poème magnifique que tu vas écrire Pense à toutes les filles que tu vas séduire avec des nouveaux mots Mais si Allez, courage, viens, on est presque à l'héloi Bon Alors, comme je vous le disais Qu'autre jour, j'avais un malaise ici Au bout d'un certain temps Je me suis fait le médecin Et je lui dis C'est fou J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dans mon pancréas Il y a quelqu'un ? Nathalie Nathalie Nathalie, ça suffit Non, je suis plus capable Allez Vas-y Le soir du cinquième juin Plus fort Pas même une circulaire de pharma pris Se dit que la vie est laide Et déprimante Et finit en une seule gorgée La bouteille de piste dégueulasse De son oncle rocher Nathalie Nathalie, qu'est-ce que tu fais ? Elle se voit pas bien Simon la brosse C'est de la part du propriétaire Reste là, Nathalie Il fait demander Si t'as choisi la station de métro Où tu vas dormir la semaine prochaine Oh, c'est comme il faut C'est un choix important Nathalie, attends, t'en vas pas Alors, comme je vous le disais J'ai dit à mon médecin Il y a quelqu'un qui crie dans mon pancréas Nathalie, enchaîne Il y eut un soir Il y eut un matin Et Simon commença à trouver Que c'était complètement désespérant Le matin du sixième jour Lundi, c'est dans le chute libre Et Simon aussi Il se dit que pour une coïncidence C'est... Etc, etc Qu'est-ce que tu fais, Nathalie ? Tu t'assois à ton pupitre ? C'est une bonne idée Tu prends du papier, un stylo Tu réfléchis T'écris Cher Simon Chaque jour, je pense à ta joue rugueuse sous mes doigts Et ça me donne maîtrisant Merci pour les cassettes Si tu savais comme elles m'ont fait du bien Je me sens si loin Simon la brosse Il est pas ici, Simon la brosse Il est mort, Simon la brosse Coupé en petits morceaux Jeté dans un sac vert, c'est clair ? J'avais un colis pour lui Un colis ? Bonjour, je me présente Simon la brosse, receveur de colis Pourriez-vous signer ici ? Nathalie, j'attendais une lettre Tu m'envoies un paquet T'as dû faire une folie, je le sens Attends, laisse-moi deviner Pourriez-vous signer là ? Un scarabée géant Un mini éléphant Une lettre de 800 pages Écrite des deux côtés Mais t'aurais pas dû, Nathalie ? Bon, écoutez, vous pourrez discuter Avec votre paquet tant que vous voudrez Mais signer ici Bon, Nathalie, j'y vais On dirait des petites boîtes Des cassettes Mais attends C'est mon écriture C'est mes cassettes, ça Regardez, c'est mes cassettes Toutes les cassettes que j'ai envoyées à Nathalie en Afrique Regardez ce qui est écrit ici Destinataire inconnu Bon, maintenant, signer que je puisse m'en aller Jamais de la vie, c'est trop facile Vous me rapportez les cassettes que vous êtes censés avoir livrées Moi, je signe comme un abruti Mais on n'en parle plus, c'est ça ? Une minute, moi, j'ai rien à voir là-dedans Je suis juste un messager, ok ? Écoutez-moi bien Je vais dire à Nathalie que je lui ferai des cassettes Je lui ai fait des cassettes Je les ai enregistrées en balai, tablées Je les ai mises dans la boîte à lèvres Après ça, c'était à vous de jouer J'ai fait ma part, faites la vôtre Elle n'est pas là, t'as Nathalie, tu comprends pas ? Qu'est-ce que vous en savez ? T'as-tu trompé de pays ? Pas possible ! Bon, bah alors c'est elle qui veut rien savoir de toi Écoutez-moi bien C'est pas un petit messager de la poste Qui va venir me dire ce que Nathalie pense de moi, ok ? Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Elle est pas là ! Envolée, disparue, j'avais vu à cette adresse D'ailleurs, peut-être qu'elle n'existe même pas à Nathalie Quoi ? Non mais là, je m'excuse, mais j'ai mes limites, hein Ça suffit, hein Tu vas fermer ta gueule de petit messager Puis tu vas m'écouter Comme ça ? Comme ça, tu penses qu'elle n'existe pas, Nathalie ? J'ai tout inventé, c'est ça ? Et puis la Ficocie, je l'ai inventé, peut-être D'après toi, j'ai Je l'ai pas vu passer devant chez nous tous les matins, pendant des mois Non Puis je l'ai pas suivi, un beau jour, jusqu'à l'université C'était juste dans ma tête, je suppose J'imagine que Que je me suis pas caché non plus des dizaines de fois Dans le fond de la bibliothèque Pour la regarder faire ses travaux Je suis pas resté là pendant des heures À me mouvoir de ses petits gestes Puis bien entendu Je l'ai pas vu Un samedi après-midi marcher dans la rue En criant justice pour les démunis Puis dans un café du centre-ville Je l'ai pas entendu rigoler avec ses amis Puis parler de son projet de partir en Afrique Évidemment D'après toi Je l'ai pas vu Un bon matin avec une valise bourrée à craquer J'ai pas senti mon cœur s'arrêter Puis j'ai pas trouvé le courage de m'avancer droit sur elle et de lui parler Bonjour, vous partez en avion ? Oui, je sais, c'est difficile de s'en aller On a peur de s'ennuyer Mais surtout On a peur que personne nous attende au retour Si vous voulez, moi Je pourrais vous attendre Je me présente Simo Labrosse Amoureux à distance Je pourrais vous envoyer des cassettes aussi Écrire, c'est ma spécialité Mais parler J'ai ça naturel C'est un don En échange, vous pourrez m'envoyer une lettre de temps en temps Ça fait du bien d'écrire à quelqu'un quand on est loin Qu'est-ce que vous en pensez Nathalie ? C'est bien ça votre nom ? J'avais déjà vu sur le billet d'avion Mais quand on a les yeux que vous avez On ne peut pas s'appeler autrement Alors ? Est-ce que vous êtes d'accord ? Attendez ! On pourrait peut-être se tutoyer maintenant qu'on est amis Un sourire comme ça, ça ne voulait pas dire oui peut-être Oui, envoie-moi des cassettes Oui, je vais t'écrire Oui, on est des amis Puis je n'ai pas vu peut-être le mot Afrique sur son billet d'avion Puis il y a un nom de pays qui finissait en I Alors ? Alors ? Tu vas repartir avec les cassettes Puis recommence toi à zéro, ok ? Je hais les filles qui vous touchent la joue Et vous laissent là Je hais les gars qui envoient des cassettes à des filles comme ça Des Nathalies qui aident les démunis en Afrique Ils ne doivent pas y en avoir tant que ça Il faut chercher méthodiquement, c'est tout Je hais les filles Qui ne répondent pas Parce qu'elles sont loin Ou bien parce qu'elles n'existent pas Je hais les... L'espoir ? Des gars qui comptent sur la poste pour changer leur vie Je hais la vie de ces gars Et qui me demandent en plus de jouer dedans Je ne peux plus Simon, je ne peux plus continuer Ce n'est pas grave, c'est un maladie qui t'épuise comme ça, tu le sais Va te reposer Mais toi, qu'est-ce que tu vas faire ? Je vais me débrouiller Je hais où m'en aller Bon Alors comme je vous le disais J'ai dit à mon médecin Il y a quelqu'un qui crie dans mon pancréas Évidemment, il ne voulait pas me croire Mais moi, j'ai insisté Le soir du sixième jour Simon essaie d'entrer en contact avec son ami Nathalie Parti en Afrique aider les plus démunis Mais il ne sait pas trop pourquoi La communication est extrêmement difficile Nathalie J'ai dit à mon médecin Comment vous pouvez être sûre qu'il n'y a personne dans mon pancréas ? Nathalie Vous n'avez même pas regardé Je ne te vois pas bien là J'ai tellement insisté Que finalement, il m'a emmenée à l'hôpital Dans une salle pleine de machines Il a allumé une petite télé Et il a dit Déshabillez-vous, j'ai tout enlevé Il a mis un drôle de produit sur mon corps Une espèce de gelée Il a passé un drôle de machin sur mon ventre Sur mes côtes, sur ma poitrine Il m'a montré l'écran et il a dit Regardez Il n'y a personne dans votre pancréas, mademoiselle Ni dans votre oesophage Ni dans votre colon Il n'y a personne nulle part Alors moi, j'ai regardé sur ma petite télé Et j'ai vu ça Nathalie, qu'est-ce qui se passe ? C'est tellement sombre On dirait qu'il va y avoir un orage Ça m'a tout de suite bouleversée On aurait dit un film suédois Mais en plus intense Regardez Ça c'est le début C'est étrange et sombre On dirait l'Afrique la nuit, vous trouvez pas ? Est-ce qu'il y a des orages en Afrique, Nathalie ? Il y a comme du vent Et puis si on regarde bien, on voit comme des collines Il y a comme de la brume Tout autour Il y a une atmosphère extraordinaire, vous trouvez pas ? Je ne te distingue pas bien là, Nathalie C'est juste le début Et puis on est déjà complètement captifs Et tout à coup Attendez, ça vient, il faut regarder très attentivement Au loin, comme à l'arrière-plan On voit apparaître quelque chose qui bouge Qui s'ouvre Qui se ferme comme une bouche À ce moment-là, j'ai crié à mon médecin Regardez, il y a comme une bouche là Une bouche qui bouge Oh, c'était tellement beau J'ai crié, s'il y a une bouche Ça veut dire qu'il y a quelque chose Nathalie, si c'est toi ou un petit arbre que je vois Mais lui, avec ses lunettes épaisses Comme ça, il ne voit rien Mais vous, vous la voyez la bouche, hein ? C'est tellement dramatique Vous trouvez pas ? On dirait un film muet des années 20 Avec une femme qui crie dans la nuit Regardez Nathalie, je te perds J'ai dit à mon médecin Je veux la vidéo Il ne voulait pas me la donner, évidemment Moi, j'ai insisté Il a fini par accepter J'ai couru chez mon ami Stéphane Qui fait de la vidéo Il a regardé ça et il a dit Nathalie C'est extraordinaire J'ai dit quoi ? Il a dit C'est un hit, ma vieille J'ai dit T'es pas sérieux ? Il a dit C'est évident Il y a tout là-dedans Du drame, de la beauté C'est moderne et classique en même temps Il a dit qu'il en parlerait Un producteur français J'ai dit J'en reviens pas C'est mes organes Qui sont intenses comme ça Je vous laisse le DVD En exclusivité J'ai apporté des boules comme en rond C'est 14,80 Je les laisse là Maintenant, Simon, il faut que j'y aille Il y a le producteur français Qui m'attend ce soir, justement T'as l'argent ? T'as l'argent ? Ben, ma paille On avait dit que... Je ne l'ai pas, pas tout de suite Mais Nathalie, qu'est-ce que tu fais ? Ben, je reprends mon ghetto Écoute, il faut vraiment que j'y aille C'est bête, Simon Mais tu comprends, c'est la chance de ma vie Nathalie, t'en vas pas tout de suite J'ai besoin de toi Pour le DVD, dépêchez-vous J'ai pas beaucoup de copies Nathalie Ça s'appelle Mon intérieur, la nuit Il lutte un soir Il lutte un matin Et Simon ne se découragea pas Le matin du septième jour Il est un tout petit peu fatigué Alors le matin du septième jour Il se repose Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Oui, je sais, c'est pour le loyer Oui, je sais, c'est pour le loyer Mais il n'y a pas trop la nuit Je viens d'avoir une idée Elle a besoin d'être bonne, ton idée Elle est infaillible Écoutez bien Quand un gars a plus rien Il lui reste sa vie Je veux dire Il peut toujours raconter sa vie Mais tu penses que le monde va payer pour ça ? Je suis sûr que ça va marcher Bon, ben c'est ça Je veux dire, ma vie, c'était ça Ce soir c'était un peu confus Mais demain ça ira mieux Alors parlez-en à vos amis Je ne veux pas vous mettre trop la pression Mais en fait, si, ça presse un petit peu J'ai mon loyer à payer Puis il faut que je rachète la guillot Puis il y a l'opération Néo Alors Parlez-en, ok ? Bonsoir Ah, j'oubliais J'aimerais bien ça, aller en Afrique J'ai compté, il y a 14 pays qui finissent en ligne en Afrique C'est pas tant que ça Si je les fais un par un, je vais finir par la trouver Mais pour partir, il faut que je ramasse de l'argent Je veux dire, plus d'argent Alors j'ai un petit sideline C'est quelque chose que je fais l'après-midi Je vais chez les gens Chez vous par exemple Je m'assois dans un coin Je respire Je fais du bruit avec mes dents Je parle des cheveux qui poussent Du froid qui fait Des événements De la petite douleur que j'ai sur le côté Du temps que ça prend pour oublier J'entonne les succès du hit parade en regardant mes pieds Je tousse Je me gratte avec intensité Je rie énormément Je reste là jusqu'au souper si vous voulez Je suis très intéressant Vous allez me dire On a déjà la télé pour ça Oui, mais moi je suis live Je veux dire, je suis vivant Et je coûte presque rien Pensez-y Je vous laisse ma carte Simon Labrosse Remplisseur David Merci d'avoir regardé cette vidéo Applaudissements. Applaudissements. Applaudissements.